Je vous dis que avec des syndicalistes, ils sont ainsi signés des pays en « immigration clandestine » S'il vous plaît, c'est qu'ils ne sont pas en train de s'éloigner, les gens qu'ils ne sont pas d'alerte ou d'affaires, ils sont sensibilisés. Car le phénomène de « immigration clandestine » nous savons qu'elle doit être familial et que l'association n'est pas de victimes. C'est le mythe parce qu'il y a une mort d'hommes, une disparition. Toutes les personnes qui sont en vie, la frange est un peu plus jeune. En tant que syndicalistes, en tant que père d'enfant, on doit être alertés, informés, sensibilisés aux jeunes. Il faut aller bien, aller bien, mais il faut avoir des conditions. Il faut aller. 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 Pour toi, pourquoi est-ce que je n'ai pas du jour pour aller? Oui, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Ils veulent aller. Ils veulent aller. Je vais aller pour faire ma mère. Parce que je suis venu dans la maison. Je suis venu dans la maison. Je suis venu dans la maison. Ce qui veut dire qu'on a échoué. Ils ont senti que sur le plan emploi, formation, et éducation, il y a un échec politique de jeunesse. Surtout d'emploi. Donc, ce qu'ils font, c'est le rêve. C'est qu'ils vont voir sur le plan social. Il y a des associations. Si tu n'as pas de travail, ou si tu n'as pas de travail, le travail s'est arrêté. L'économie a changé. Il y a beaucoup d'années. Il a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui poussent à aller. Il a beaucoup de choses qui poussent. Il y a beaucoup de choses. Ce sont les pésanteurs socials. Il y a des éléments qui sont d'accord. Dans les cas, nous sommes les uns. Ce sont les gens qui sont passés. Parce qu'ils ne sont pas passés. Ce sont plus d'autres qui sont passés. C'est de retour. Pour aller en dehors. Les gens qui sont passés en faisant un risque. Parce qu'ils vont aller. Si tu ne sais pas de problème, c'est un risque. Il n'y a pas de risques, il y a des conditions de précaution ou des voyages pour qu'il y ait moins de disparu. Gourgy Anna, il y a des familles qui écoutent une maladie mystérieuse. Il y a une maladie mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a cette maladie? C'est une maladie mystérieuse parce qu'on est tous bête. Il y en a même qui ont dit que c'est une maladie mystérieuse. Mais ce n'est pas mystérieuse parce que les hommes de santé, le ministère de la santé et de l'action sociale, ils se trouvent à la maladie. Je crois qu'ils ont vu les premiers cas. Après, on a parlé de l'eau long de la Côte d'Espérature. C'est une maladie mystérieuse. Mais comme l'analyse qu'ils commencent à la faire, ils pensent qu'ils auront quelque chose à faire. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de risques. Parce qu'il n'y a pas de risques. Il y a des choses qui sont les plus importants. Certains parlent de questions toxiques, de trucs toxiques. Mais ils attendent tous les résultats. Ils ont l'annoncé. Mais c'est une autre chose parce qu'ils ont des risques. Ils ont des risques. Ils ont des risques pour traiter, pour les boler, pour canaliser la maladie. Mais c'est inquiétant. Qu'est-ce que tu as vu la gestion et l'infrastructure ? La gestion des municipales, c'est partout au Sénégal. C'est partout aux communautés municipales. Ce n'est pas facile. Ce sont des risques, des risques, des risques. Et les municipales, c'est surtout des risques. Ils ont des risques. Même si ils ont des budgets, on parle de milliards. Ce sont des budgets, vous savez. C'est consommer plus à son fonctionnement et au paiement salaire qu'à l'investissement. Donc, nous devons nous voir comment gérer nos mairies. C'est ce qui a l'incompréhension entre l'idylle, le maire de ville et les populations et ses adversaires. Quant à la gestion municipale. Il y a trop de problèmes. Il faut que nous commençons. C'est ce qu'on parle avec l'acte 3 de la décentralisation, avec l'autonomie, avec les mairies entières. Il faut que nous devons nous revoir avec la gestion participative. Parce qu'une municipalité, tant qu'associer aussi les populations dans la gestion, tu auras toujours des problèmes et d'incompréhension dans la compréhension de l'utilisation du budget. Parce que nos mairies et nos municipalités ont des moyens. Mais les moyens, c'est des recherches, ils ont des outils, ils ont des outils. Ils ont des indis. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Vous avez vu le poste et le détournement d'argent pour mettre les agents de poste en tant que syndicat lesbiennes. C'est ce qu'on a fait. Le détournement, ça se passe partout. Vous avez parlé de la poste, moi je suis postier. C'est ce qu'on a fait. Ça me fait mal que la presse d'ici, il n'y a pas de dire. Parce que quand on parle de détournement, c'est parce qu'on a touché soit l'argent du contribuable, les déniers publics, ou qu'il n'y a pas de détournement, les institutions, ça se passe dans toutes les institutions. Malheureusement, l'entreprise, c'est une entreprise publique. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans l'Amérique. Il a fait des choses comme si l'amitié de la mairie ou de l'administration. Mais c'est ce qu'on l'a fait. Tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. 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 Mais moi, je pense que, si on a des choses, on va le faire. Parce qu'il y a des corps de contrôle. Par exemple, moi, je suis en train de dire. Comme l'état, il y a des corps de contrôle, IGE, cours des comptes, ou tout, on a fait tout. Si on a fait tout, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Nous, on va le faire. tout ce qui est fait, c'est qu'il y a des gens qui ont des droits ou 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 des droits. Mais nous, nous, nous demandons que la loi est sévère pour sanctionner l'entreprise ou l'administration doit être protégée. Parce que moi, je suis syndicaliste. Qui détourne. L'entreprise doit être protégée mais pas détournée. Comment protéger? C'est la formation, nous enlèquera, il y a des droits des droits qui ont des droits qui sont les droits et qui ont des droits C'est une façon que nous avons une manière de prendre le temps pour des droits et d'autres. Il y a des droits qui sont les droits réguliers. Avec les nouvelles technologies de l'informatique et de l'électronique en numérique C'est un peu comme ça. Mais c'est un peu comme ça. Si vous êtes à Dakar, c'est un peu comme ça. Si il y a... un réseau, il y a un état. Nous avons fait des contrats, des journaliers, en tant que syndicalistes. C'est-à-dire qu'il faut faire des contrats. Ce que je te dis à l'immigration, c'est que la politique de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a échoué. La politique de l'emploi impose les entreprises publiques comme privées à ceux qui recrutent ou qui prennent en charge la formation. La formation, c'est-à-dire que elle a une pratique et la théorie. La théorie, c'est-à-dire qu'il faut savoir ou avoir des connaissances. Il faut faire la pratique dans les entreprises. Par exemple, si on a un pays développé, sur ce cycle de formation, il faut des étages. Il faut compléter et mettre la formation. L'entreprise, les états, les grandes universités, les instituts, c'est impératif. Il faut que celui qui est formé soit sur le terrain de formation. Il y a des contrats des étages. Il y a des contrats qui sont prestataires et qui permettent du travail. Si ça se passe, normalement, beaucoup de jeunes Sénégalais auront un étage. Il y a des relations entre le patronat, l'emploi et l'Etat. S'ils s'organisent, tout ce qu'ils font, normalement, avec le ministère de formation, de l'emploi, et le ministère de jeunesse, si ils ont collaboré normalement, il y aura moins de jeunes. Je ne dirai pas, je ne dirai pas que nous aurons des soucis qui n'auront rien à faire. Sérieusement, l'entreprise publique aurait pu absorber beaucoup sur les prestations de services. C'est ce que je vois. Quelle est votre mode de l'affaire d'un cadre ? Qu'est-ce qu'un cadre ? C'est ce que je fais parce que l'opportunité m'a donné en tant que citoyen, en tant que syndicaliste. Je suis secrétaire administratif au syndicat libre de travail du groupe La Poste. Je suis chef de section au centre de triposte à l'aéroport international. Parallèlement, je suis activiste dans le milieu de l'écologie. Je défends la nature. Je suis très bien dans la classe de la défenseur ici. Je suis également président du mouvement citoyen qui est très bien. On a l'ambition de descendre sur le terrain pour les élections locales. Je fais ce que je fais et je donne ce qu'il y a sur la couverture médiatique sénégalaise. Il faut que nous devons un grand groupe. Inchallah, il va le donner. de la classe de la classe. Il faut qu'il y a beaucoup de sabés. Il faut que vous déceler Il faut être décédé.